Les Barbies adorent se maquiller, mais dans le monde des poupées, tout le monde est obsédé par la mode. Trouver de nouvelles chaussures ? C'est beaucoup plus facile que de la lotion pour le visage. Aujourd'hui, Lalilou va te montrer comment faire tout un ensemble de mini-produits de beauté. On va commencer par un rouge à lèvres. Premièrement, il te faut un vieux stylo et un cure-dent. Retire la recharge vide. Coupe un petit morceau avec un cutter. Divise-le en deux. Mets une des moitiés au bout d'un cure-dent. Fixe-la avec de la colle. Enduis le capuchon et la base de peinture acrylique noire. Raccourcis le cure-dent en ne gardant qu'un petit morceau. Maintenant, aiguise-le avec une lime à ongles pour qu'il prenne la forme d'un rouge à lèvres. Génial ! Tu peux maintenant choisir la couleur. Le rose va bien à presque toutes les poupées. Coupe une petite bande de ruban métallique. Ouvre chaque côté du tube et décore le milieu avec une bande fine d'adhésif. Notre Barbie a une coiffeuse très confortable. Je peux enfin essayer mon nouveau rouge à lèvres. J'espère qu'il ne va pas assécher mes lèvres. Mais ça, c'est pas un souci quand on a du brillant à lèvres. On va utiliser des tiges de comptage et un nouveau pinceau. Coupe le capuchon de protection et coupe la longueur nécessaire. Coupe un petit morceau d'une pochette en plastique transparent. Applique une goutte de colle et pose le tube vide dessus. Coupe le superflu. Fixe un autre morceau de capuchon sur une tige de comptage. Coupe la longueur en trop. Couvre la partie supérieure avec de la peinture acrylique argentée. Bon, je crois que je vais devoir partager mon brillant à lèvres avec Barbie. Remplis peu à peu le flacon. La nouvelle propriétaire aura bientôt son nouveau brillant à lèvres. Tu auras besoin de deux gros boutons, des paillettes et de la vaseline ou du baume à lèvres. Détour les deux boutons sur du carton et découpe-les. Maintenant, découpe les mêmes formes dans du carton argenté. Colle les carrés blancs sur la base en bois. Et enduis-les de peinture acrylique noire. Fixe un miroir en carton sur l'une des pièces. Assemble le couvercle et la partie principale de la palette en les collant. On va maintenant passer à la partie la plus intéressante. Prends du baume à lèvres et mélange-le avec des paillettes. Dis non aux couleurs ennuyeuses ! Place soigneusement les ombres à paupières sur la palette à l'aide d'un cœur d'ent. On remarquerait cet éclat depuis l'espace ! Mais c'est pas très pratique d'appliquer du fer à paupières avec tes doigts. Prends une éponge pour faire à paupières et retire la partie intérieure en plastique. Coupe la longueur nécessaire. Et voilà, ton kit est terminé ! Tu crois que Barbie a une peau parfaite ? Non, elle a un fond de teint parfait ! Coupe un petit morceau d'un capuchon de pinceau et un plus petit morceau de tige de comptage. Fais une boule de pâte à modeler et remplis le capuchon avec. Mets le bâton coupé en diagonale dedans. On peut peindre le capuchon en noir. Découpe un cercle dans une pochette en plastique et colle-le sous le tube. Sors du fond de teint et mets-en dans le mini-flacon à l'aide d'un cure-dent. Vicky a fait un gros shopping beauté aujourd'hui ! Elle a acheté plein de nouvelles choses ! Vous achetez tout ça ? Carte de crédit ou espèce ? Bien sûr que j'achète tout ! Je cherche ces ombres à paupières depuis tellement longtemps ! Merci pour vos achats ! Trop bien ! Je peux enfin m'asseoir dans ma voiture et me maquiller. Wow ! La teinte est parfaite ! On va essayer les ombres à paupières. Et le brillant à lèvres ! Super ! J'adore le maquillage original ! On va faire des flacons de parfum. Assemble des perles différentes et colle-les. On a toute une collection de parfums ! Le souci, c'est qu'on doit bien les exposer quelque part ! J'ai une idée ! Détoure un rouleau de scotch avec un crayon. Découpe deux grands cercles et deux petits cercles. Joins-les par deux avec de la colle blanche. Coupe la pointe d'une punaise avec une pince coupante. Peins le plastique en argenté et colle les cercles argentés de chaque côté de la pièce. Ajoute une autre punaise similaire en dessous. Le stand de parfum miroitant attire déjà l'attention des copines ! Tu veux les tester ? Wow ! Ça te plaît ? Hum, un peu trop fort ! Je préfère quand c'est sucré. Au moins, on a le choix ici. Ah, les filles, c'est pas aussi compliqué que de choisir la couleur de son vernis à ongles. Déplie un trombone avec une pince. Fixe une perle noire au blond dessus avec de la colle. Peins le bout avec la couleur de vernis voulue. Ajoute quelques perles et nos vernis à ongles sont prêts pour aller dans un salon de beauté. Je sais même pas quelle couleur je devrais choisir aujourd'hui. Regarde, voici nos nouvelles couleurs ! Les fans de maquillage ont toujours besoin de démaquillants, comme de l'eau micellaire par exemple. Utilise un capuchon et un tube en plastique souple. Chauffe la lame d'un cutter au-dessus d'une bougie et coupe un petit morceau. On a une bouteille et un bouchon. Applique une goutte de colle chaude en dessous et laisse-la durcir. Coupe l'excès de colle. Fais un trou en haut de la bouteille avec un poinçon. Découpe une étiquette imprimée et colle là-dessus pour ne pas la confondre avec autre chose. Peins le bouchon en rose. Maintenant, verse de l'eau micellaire dedans à l'aide d'une seringue. Mais on a aussi besoin de disques de coton. Découpe de petits cercles dans un disque de coton. Et mets-les dans une bouteille décorative avec un bouchon de liège. Maintenant, notre Barbie ne risque pas de s'endormir avec son maquillage. Et on va hydrater sa peau avec de la lotion pour le visage. Retire la partie en mousse d'un applicateur d'ombre à paupières. Presse le bord avec une pince. Fais chauffer un cutter. Et coupe assez de plastique pour ne garder qu'un bouchon. Découpe une étiquette et colle-la sur le tube. Kitty est revenue de la fête vraiment fatiguée. Sa règle d'or, c'est de ne jamais aller se coucher avec du maquillage. L'eau micellaire et les disques de coton sont super utiles. Hydrate ta peau après ça. Tapote la lotion pour le visage avec le coussinet de ta pâte. Euh, je veux dire, de ton doigt. Tu peux maintenant aller te coucher. Fais de beau rêve, Kitty. Oups, on dirait que le mascara est devenu sec. Comment je suis censée me maquiller avec ça ? Il est bon pour la poubelle ! Hé, pas si vite ! Les poupées peuvent toujours s'en servir. Laisse le goupillon dans de l'eau chaude afin que les restes de mascara se détachent. Coupe la tige pour en faire une version miniature. Et coupe les poils en silicone. Une brosse à cheveux est faite ! Et maintenant, on va en faire une autre. Chauffe la lame d'un cutter au-dessus d'une bougie. Coupe la tête d'une brosse à dents pour enfants. Coupe les poils. Et peins la brosse en rose. Celle-ci pourra servir pour n'importe quel type de cheveux. Les cheveux en mêlée, gare à vous ! On va tester nos accessoires. Pour cette Barbie, les poils épais ne fonctionneront pas. Mais regarde comme ses cheveux deviennent lisses et brillants après un coup de brosse ronde en silicone. Toute blogueuse beauté sait que de bons pinceaux sont la clé d'un maquillage réussi. Coupe une tige de comptage en morceaux. Enroule un fil autour d'un tas de fil blanc. Fais un nœud. Et passe le bout dans le manche du pinceau. Coupe le bout des fils et ébouille-flé. Peins la jonction en argenté. On va faire un pot pour que les pinceaux soient toujours bien rangés ensemble. Peins la partie supérieure d'un bouchon en plastique en rose. Peins le dessous en blanc. Et termine par faire une bande rose. Applique de la colle blanche. Et saupoudre-la de paillettes. Voilà, maintenant tu seras parfaitement organisé ! À moins qu'il n'y ait Luna et Niki dans les parages ! On dirait que les enfants se sont faufilés jusqu'à la coiffeuse pendant que les adultes étaient absents. Mais les deux fillettes adorent ces pinceaux. Niki, essaye ! C'est aussi loup des pattes de chat ! Qui a le plus de maquillage ? Toi ou tes poupées ? Dis-le-nous dans tes commentaires ! Lâche ton like, clique sur la cloche et viens découvrir très bientôt de nouvelles idées géniales de Lalilo ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz !